Attrape cannelle tes madame, excite en aile Ajoute vers vin aussi des p'tits brosses marjolaine Castrole de l'eau tes madame, l'écorce benzoin Excite en verre, ajoute de miel s'il est à verre Attrape cannelle tes madame, excite en aile Ajoute vers vin aussi des p'tits brosses marjolaine Castrole de l'eau tes madame, l'écorce benzoin Excite en verre, ajoute de miel s'il est amer Bonjour à tous, alors je vous remercie pour cette invitation Et je me sens quand même le besoin de justifier ma présence Parce que je ne suis pas une tisaneuse ni une tisanière Je ne suis pas une spécialiste dans les tisanes Je suis juste docteure en sciences de l'éducation Et en fait en 2012 j'ai soutenu ma thèse de doctorat Qui s'intitulait « Éducation et transmission familiale de l'identité culturelle à la Réunion » Entre refus et appropriation L'objectif était les processus de transmission culturelle au sein des familles réunionnaises Mon intervention ici est issue en partie de mes recherches Dans la société réunionnaise en perpétuelle mutation Il est question de se réapproprier et de valoriser les différents éléments culturels de l'identité culturelle réunionnaise Plus précisément, il est question de transmission et de sauvegarde des savoirs locaux C'est-à-dire des connaissances et des pratiques locales Parmi ces connaissances et pratiques locales Les interrogations se portent sur les plantes, les herbes médicinales Avec l'émergence de concurrence des commerçants non initiés De l'industrie pharmaceutique et des médicaments de synthèse Elles ont l'objet d'un jeu d'opposition entre une vision de la médecine moderne C'est-à-dire la raison scientifique et la tradition C'est-à-dire les savoirs empiriques Acquis tout au long de la vie et issus d'une transmission de génération en génération La médecine contemporaine peut alors faire preuve d'une forme d'évaluation des plantes, des herbes médicinales Et de stigmatisation des pratiques traditionnelles populaires Ce qui implique ainsi de reléguer les sables aux rayons de folklore et de croyances dépassées A mon niveau, il s'agit de rappeler le contexte de création des croyances et des pratiques partagées Et d'introduire, de poser les concepts de sables et de croyances Donc dans un premier temps, faisons un rappel de qui, pourquoi Et comment la population réunionnaise a fait de la différence, mais surtout du commun Dans mes recherches, plusieurs constats étaient à noter Donc un premier constat s'appliquait à la notion de migration Et notamment d'immigration de la population réunionnaise Nous pouvons ainsi rappeler que l'histoire humaine de l'île de la Réunion Depuis le début de la colonisation et dans les années 1500 Et pendant la période escabagie, ça a duré plus de 150 ans Elle est assez récente Elle témoigne donc de la circulation des hommes, des différentes populations Au fil des vagues d'immigration issues de 4 continents et de plusieurs pays Ainsi, nous pouvons nommer l'Europe, le continent européen Donc l'Afrique, l'Inde et l'Asie Donc l'Europe, l'Afrique, l'Inde et l'Asie Ce sont des vagues d'immigration qui ont ramené diverses populations Et entraîné la notion de différence Mais aussi les notions de pluriculturalité Sur laquelle s'appuient les notions de pluriidentité De la population réunionnaise Un deuxième constat s'appliquait à la notion de créolisation Des populations réunionnaises Nous pouvons ainsi rappeler que les diasporas de départ D'origine européenne, malgache, africaine, comorienne Tarmou, indo-musulmane, asiatique Sont éloignées et disséminées ou disséminées Et dépossédées de leurs repères culturels d'origine Transportant avec elles les souvenirs D'un panel de connaissances et de pratiques culturelles d'origine Elles ne pouvaient cependant pas reconstituer les liens Avec les lignages d'origine Mais continuellement en contact les unes avec les autres En interaction dans un espace ilien Donc petit et commun Les modes et les habitudes de chacun se sont rencontrés Remodelés Elles font ainsi l'objet d'un long processus de négociation D'emprunt, de recréation De reconstruction dynamique et locale Appelée créolisation Entendons par créolisation le terme de métissage De mélange Ainsi confronté aux deux facteurs de perte de racines culturelles Et de pauvreté Tendant à abolir l'équivage ethnique et social La créolisation s'est diffusée dans toutes les composantes de la société Dans ce contexte, l'île de la Réunion a signifié véritablement la réunion de différentes populations humaines Ainsi, c'est de plus de 7 pays hétérogènes qui sont directement liés à la naissance d'une seule et même population réunionnaise typique Ce qui a entraîné par la suite La notion du commun Mais aussi les notions de multi-inter- et transculturalité Sur lesquelles s'appuient les notions de multi-inter- et trans-identité de la population réunionnaise Fort de ce rappel historique et socio-culturel qu'on a entendu avec les différents intervenants Nous pouvons explorer ici de quoi la population réunionnaise a fait de la différence Mais surtout du commun De mes recherches, un troisième constat est donc à noter Les notions de socle commun Et les notions d'éléments culturels De ce qu'on appelle aussi les marqueurs culturels et identitaires Transportant avec elles les souvenirs d'un panel de connaissances et de pratiques culturelles d'origine Les diasporas de départ disposaient de souvenirs, de connaissances et pratiques linguistiques, culinaires, musicales, religieuses et cultuelles, artistiques, architecturales et littéraires Mais dans un contexte d'échange entre les différentes populations Elles ont formé un socle commun De marqueurs culturels et identitaires pour une seule et même société Une seule et même communauté La société réunionnaise ou la communauté réunionnaise En ethnologie, la société désigne un groupe humain Organisé et partageant en commun une même culture Et en sociologie, la culture est ce qui est commun et soude les groupes d'individus Sachant que le terme de communauté semble faire polémique Entendons ici par communauté Un ensemble de personnes Être en communauté C'est-à-dire le caractère positif d'être en commun Il s'agit de l'état, du caractère de ce qui est commun à plusieurs personnes Donc il était intéressant de déterminer le socle commun de marqueurs culturels et identitaires Ainsi selon les représentations des participants en études Et par ordre de priorité En première position, nous avons en commun la langue, donc le créole Ensuite on a la cuisine C'est par ordre de priorité Donc la langue, la cuisine, les musiques et les danses Les us et coutumes Les fêtes, les rituels religieux et cultuels Les jardins et les tisanes L'artisanat, la littérature Et enfin nous avons l'architecture Dans un deuxième temps, ce qui nous intéresse ici Ce sont les marqueurs constitués de simples et des croyances Donc on va s'arrêter un petit peu sur les jardins Et pleinement associés Les simples et les croyances qui sont pleinement associés Nous avons vu en quoi les simples et les croyances Contribuent aux marqueurs culturels et identitaires du socle commun De la communauté réunionnaise Mais que signifie le terme de croyance Et que signifie le terme de simple Quelles sont les utilisations Impliquent-ils des techniques spécifiques Où et comment sont-ils collectés et préparés Sous quelle forme se présentent-ils Qui les collecte et qui les prépare Comment sont-ils transmis en génération Et quels sont leurs liens avec les croyances D'abord, moi je vais m'attarder sur la croyance Et les simples Mais je ne vais pas partir sur les détails Que signifient les croyances ? Les croyances signifient le fait de croire A l'existence de quelqu'un ou de quelque chose D'une vérité Je ne vois pas bien Il y a une lumière qui est là-dessus De vérité, d'une doctrine, d'une thèse Ce qu'on croit Une opinion professée en matière religieuse Philosophique ou politique Donc le terme de croire signifie Tenir quelque chose pour vrai L'admettre comme une certitude En être persuadé et convaincu Que signifient les simples ? Sans rentrer dans les détails Donc pour rappel Pour rappel ou pour découverte Parce que comme on l'a dit tout à l'heure En fait, il n'y a pas beaucoup de monde Qui connaissent les simples On connaît les tisanes Mais pas les simples Moi quand on m'a demandé d'intervenir Je suis allée chercher ce que ça voulait dire Les simples Pour vous dire que c'est vraiment pas ma spécialité Donc pour rappel alors Et pour découverte Les simples ou les simples médecines Portent bien leur nom Puisqu'ils sont utilisés A base d'une seule plante D'une seule herbe médicinale A l'utiliser telle qu'elle Fournie par la nature Soit en partie Soit en entier Aujourd'hui, notamment à La Réunion On utilise le terme D'herbe médicinale en français Ou z'herbage Je vais dire z'herbage Parce qu'il est sorti la hausse Il ne dit pas z'herbage Il dit z'herbage Donc z'herbage Ou z'herbage P-I On utilise également le terme de tisane Ou tisane en créole Avec un Z Confondu avec l'utilisation Sous forme de tisane Qui est la boisson A cause contenant une faible proportion De substances végétales Donc quelles sont les utilisations Les simples ou les herbages Servés pour leur vertu Tectoriale C'est à dire Servant à teindre Ou encore condimentaire Les herbages Servés également Et surtout pour leur vertu Thérapeutique Médicale Pour leur pouvoir de guérison A la réunion L'intérêt pour les herbages Est bien ancien Sans doute la conséquence De l'exposition De l'île aux épidémies Comme l'exposait tout à l'heure Notre autre intervenant Donc c'était destiné A apaiser Ou à guérir Mais davantage Pour la prévention Je laisserai les spécialistes S'attarder un peu Sur la question Objectif des techniques Spécifiques Les sables Ou les herbages Portent bien leur nom Également Parce qu'ils se veulent Tourner vers ce qui est À portée de main Ce qui est couramment Utilisé Et vers une pratique A savoir faire Des gestes Des techniques simples Primaires Naturelles Mais à la réunion Ces connaissances Et pratiques Correspondant au fort ancrage Culturel Et diverses origines Invite à penser A une approche spirituelle Liée aux croyances Religieuses Tout un arsenal De formules Et de références religieuses Est déployé Autour de la cueillette Et de la préparation Des sables Et des herbages Où et comment Sont-ils collectés Concernant la cueillette Tout au long du Moyen-Âge Les sables Ainsi tournées Vers une pratique À portée de main Faisaient référence Au jardin des sables Ou un jardin médicinal À la réunion Lié à l'espace Géographique insulaire Donc isolé L'organisation spatiale Difficile à franchir Les distances Entre les diverses régions Et le peu de développement Voir la précarité Due à ça Les herbages Locales Étaient source De thérapies Essentielles À portée de main Dans l'environnement Proche En effet Selon Robert Chaudançon Les esclaves Malgaches Et africains Exploitaient leurs connaissances Et pratiques Essentiellement Sur une flore Locale Similaire À celle De leur pays d'origine Donc les herbages Se trouvent Sur les bords Des routes Sur les terrains D'hiver Dans les forêts Mais aussi En hauteur Dans les cirques L'île intense Étant d'une exceptionnelle Richesse Par sa flore indigène C'est-à-dire Transportée Par la mer Le vent Et les oiseaux Mais les herbages Celles de la réunion Font également référence Traditionnelle Jardin créole En français Ou la proie En créole Selon l'ouvrage Reconnaissance créole Que vous avez pu voir À l'entrée Juste en arrivant Dans la collection La réunion d'hier Et d'aujourd'hui Au fur et à mesure Pour les besoins alimentaires Médicaux Artisanaux Des espèces Ont été introduites Ce sont les exotiques Donc volcaniques Relief Pardon Volcanisme Relief De plus d'une Pardon Volcanisme Relief Et plus D'une centaine De microclimats Ont permis aux plantes Et animaux Venus de l'extérieur De trouver ici Leur milieu De prédilection Aussi Les traditionnels Jardins créoles Où la cour Était Et sont encore Aujourd'hui Un espace D'un certain fouille Presque naturelle Un lieu de détente Mais aussi utilitaire Là encore Je laisserai Les tisaneurs Les tisaniers C'est leur spécialité Je leur laisserai La parole Pour nous expliquer Tout ça Donc à la réunion Ces connaissances Et pratiques Correspondent au fort Ancrage culturel Des diverses origines Invite à penser A un attachement Une relation Des populations Aux plantes A son environnement Dans tous ces pays D'origine Les plantes Constituaient Une ressource Thérapeutique Par exemple En Chine La pharmacopée Est considérée Comme un trésor national A Madagascar La médecine traditionnelle Est en usage Depuis longtemps Pour ne pas dire Depuis toujours Et nous pouvons Également déceler Un fort impact Des populations D'Afrique noire Qui sont arrivées Avec des pratiques Islamiques Mais aussi Animistes L'animisme Qui perçoit potentiellement Toutes choses Les animaux Les plantes Les roches Les rivières Les systèmes météorologiques Le travail humain Et peut-être même Les mots Comme animées Et vivantes Associées aux croyances Par exemple Il existe un fort impact De ces populations D'Afrique noire Donc le latin De l'animisme Signifie souffle Esprit Vie C'est la croyance Que les objets Les lieux Et les créatures Possèdent tous Une essence Spirituelle Distincte L'âme L'esprit Où la sensibilité Existe non seulement Chez les humains Mais aussi Chez d'autres animaux Plantes Roches Caractéristiques Géographiques Comme les montagnes Les rivières Et d'autres entités De l'environnement Naturel Alors comment sont-ils préparés ? Concernant la préparation Les simples Ou les herbages Peuvent être utilisés En cataplasme En bain Ils peuvent également Être utilisés en tisane En breuvage Ces substances végétales Font ainsi loger D'une extraction Obtenue Soit par infusion Soit par décoction Là encore C'est pas ma spécialité Donc il y aura plus de détails Avec les intervenants Qui vont suivre Alors comment sont-ils Transmis en génération ? Les herbages Renvoient aux traditions Populaires Comme on l'a dit tout à l'heure En effet Comme le rappelle Thierry Thévenin Porte-parole du syndicat Des simples Dans son plaidoyer Sur l'herbe Resserie Les simples Appartiennent historiquement A la médecine Du plus grand nombre A la médecine Du peuple Laurence Pourchès Pourchès montre La pratique Que la pratique De la médecine Elle montre la pratique De la médecine traditionnelle Comme source De thérapie essentielle Comme référence Culturelle Locale Indéniable Elle est présente Dans l'archipel Des mascarènes Dès le début De l'esclavage Colonial Jusque dans les années 1970 Près de 87% De la population Comme on le disait Tout à l'heure Près de 87% De la population De l'île Utilise les plantes Médicinales Deux fois plus Que dans l'Hexagone Plus généralement La connaissance Et les usages De vertu des plantes Serait plus répandu Dans les outre-mer Que dans le reste De la population française Aussi pleinement inscrit Dans le quotidien De la population Réunionnaise Les connaissances Et les pratiques Traditionnelles Des jardins créoles Et des sables Font partie Du folklore Réunionnais Et sont des marqueurs De l'identité culturelle Réunionnaise Du folklore Le terme folklore Étant emprunté A l'anglais Fol Folklore Mot composé De deux termes Saxon Folk Qui signifie Peuple Et lore Qui signifie Savoir Connaissance Science Les herbages Renvoient notamment Au cadre des traditions Familiales Locales Notamment parfois De façon très avancée Au sein de certaines populations Mes recherches Révélaient effectivement Que la transmission Des connaissances Et pratiques S'inscrivait généralement De génération En génération Au sein des familles Et que l'on appelle aussi Des personnes aux ressources En effet La transmission Des connaissances Et pratiques Des simples Peut se définir Dans le cercle familial On observe le principe De guérisseur Guéri C'est à dire Qu'un membre Est souvent désigné Au sein de la cellule familiale Comme référent Pour l'utilisation Des simples La grand-mère Le père L'oncle Ou la tante Les aînés La transmission Des autres membres La transmission Aux autres membres De la famille Lui incombe Mon étude Révélait effectivement Que la transmission S'effectue principalement Par les aînés Il s'agissait bien souvent Des grands-parents Mais surtout Des grands-mères Lorsqu'elles n'étaient pas Effectuées par les mères Ce sont aujourd'hui Des personnes aux ressources Selon la fiche d'inventaire Du patrimoine culturel Immatériel Les savoir-faire Et la pratique Des sapes A la réunion Où simples herbages Et tisanes Sont développés A l'origine Par les femmes Donc Je cite « Longtemps Était le domaine Exclusif des femmes Du début du peuplement Dans la seconde moitié Du XVIIe siècle Jusqu'au début du XXIe siècle Où le savoir Se transmettait Au sein des familles Ou groupes sociales Verticalement De femmes A femmes Les femmes Peu nombreuses Par rapport aux hommes Étaient le plus souvent Affectées A des activités domestiques Elles s'occupaient Avec leur maîtresse Des soins relatifs A la naissance Au corps Aux maladies Point de médecine Biomédicale alors Mais des savoirs Traditionnels Venus d'Europe Et des pays De l'océan Indien A la fois Mais les sables Et les herbages Renvoient aussi Et surtout Au cadre d'une communauté Expérimentée Professionnelle Limité A la réunion Les herbages Donc on voit Au cadre d'une communauté Plus expérimentée Qui est ce que l'on appelle Les tisaneurs Ou les tisaneurs Les tisanières Donc la transmission De l'histoire familiale Et des savoirs ancestraux Était généralement Réservée à une personne Souvent issue De la famille Dans un schéma Mère-fille Donc de génération En première génération Ce qui explique sans doute Que des lieux Et les recettes propres A chaque tisaneur Ou tisanière Tisanaire Ou tisanière Sont tenus secret D'abord Concernant les tisaneurs Tisaneuses Tisanaire Et tisanière Il est à noter Qu'il y a une différence A effectuer C'est pour ça Que je Je reprononce bien tout Roselyne Norette Qui apparemment N'est pas présente Finalement Se définit Plutôt comme une tisanière Qui s'appliquerait Dans les bienfaits Bienveillants Et légaux Utilisant les sables Et non comme une tisaneuse Qui peut s'écarter De la bienveillance Qui selon elle Peut s'écarter De la bienveillance Et de la légalité En fonction des mœurs Et des lois de l'époque Et en utilisant davantage Des remèdes Et des potions Plutôt que des sables Ensuite Ils étaient considérés Comme des référents Culturels À part entière Concernant les soins Sous une certaine forme De fonction sociale À dimension humaniste Quasi centrale Dans la vie quotidienne Des réunionnais Ce qui est le propre De la démarche de santé Ils sont reconnus Et sollicités Dans leur quartier Et leur village Voir toutes les îles En cas de grande renommée D'ailleurs Les travaux De l'ethnobotaniste Roger Lavergne Ont permis A beaucoup de réunionnais D'étendre leurs connaissances Sur les plantes médicinales Et de découvrir Des tisaneurs De renom Aujourd'hui Selon la tendance actuelle De la réglementation Publique De l'hygiène De la sécurité Ou de la santé publique Conseils et soins Sont transférés À des professionnels De médecine Tels que les pharmaciens Et aux tisaneurs Tisaneuses Tisaniers Tisanières Répondant aux règles légales De cueillettes De vente Et de pratiques Ainsi la transmission Des connaissances Et des pratiques Des sables Peut se définir Par le cercle De professionnels Professionnalisation Donc par ailleurs Les tisaneurs Et tisanières Je ne vais plus dire En haut féminin Ça fait beaucoup Nous renvoient Ce que l'on appelle Aussi les guérisseurs Guérisseurs Que l'on peut séparer En guérisseurs Donc c'est celui Qui a pour mission De guérir Donc je n'ai pas Je n'ai pas noté La différence Entre les deux Et puis pour l'orthographe Les membres De guéris Dans la famille Du guérisseur Semblent même Pouvoir devenir A leur tour Des guérisseurs Dans ce contexte étymologique Selon Jacques Salomé La médecine d'aujourd'hui Les progrès Avec les progrès considérables Qu'elle a fait C'est soigné Mais elle devient De plus en plus Technologique Et opérationnelle Fonctionnelle Et institutionnelle Interventionnelle Interventionnelle Et ponctuelle Elle est de moins en moins Relationnelle Et intimiste C'est pour cela Qu'elle a beaucoup de mal A guérir Donc associé aux croyances Parfois Tisaneur Tisaneur Les guérisseurs Et les guérisseuses Sont même considérés Pour ce qu'on pourrait Aussi appeler Les sorcières Donc Qui est celui Qui jette un sort Ou celui Qui dit le sort Loin des définitions Étymologiques Il peut se vouloir Être aussi Un sourcil Souvent d'origine rurale Et proche De l'environnement naturel Procurant Les plantes Qui se met A la recherche de l'eau Et d'une certaine manière C'est celui Qui est ré A la source Et quoi de mieux Que les sables Comme racines Comme source Pour guérir Également nommé Mage ou magicien Il est parfois associé Aux voyants Et aux chamanes Spécialistes De la communication Avec les puissances De la nature Et les défunts Mais puisqu'il n'y a Rien de mieux Que les spécialistes Pour parler De leur spécialité Alors laissons la place Pour mieux répondre A ce que je veux Aux questionnements Laissons la place Aux spécialistes Merci de votre attention Attrape ta naisse Et madame Ex citronnelle Ajoute vers 20 Aussi des petits Brosses marjolettes Castrol de l'eau T'es madame D'écorce ben join Ex citron vert Ajoute de miel S'il est amer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada